Nous allons passer un moment ensemble avec Aline Peugeot. Bonsoir Aline, comment vas-tu ? Bonsoir Cyril, très bien, merci. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es en forme d'ailleurs, que tu vas bien ? Qu'est-ce qui me fait dire ? Je me sens bien, j'ai le sourire, j'ai rien qui me trotte dans la tête et qui m'en kikine, donc tout va bien. C'est vrai, et qu'est-ce qui est dans ta tête et ailleurs, j'ai envie de te dire, parce qu'on va parler de méditation, alors je pense que tu vas nous expliquer ou nous faire comprendre ou ressentir que la méditation, ce n'est pas juste dans la tête. Ah oui, non, non, c'est dans tout le corps, c'est par tous nos sens, c'est vraiment porter son attention sur tous nos sens, être dans un état d'alerte avec les sens exacerbés en alerte en fait, c'est un état d'alerte. On va pouvoir discuter de tout ça pendant ce moment passé ensemble, dans ce webinaire, je n'aime pas ce mot-là, mais en tout cas ce moment d'intimité entre toi, chez toi, où habites-tu d'ailleurs ? Dans le 25, à côté de Montbéliard, dans le 12. Voilà, on n'est pas très long, moi je suis dans le 01, et donc Aline, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Aline est une auteure, elle a écrit quelques livres dont on va parler ce soir ensemble, elle est aussi conférencière, et d'ailleurs je voudrais commencer avec ça parce que moi, c'est la première clé d'entrée qui m'a amené à faire ta connaissance, c'était ce fameux talk sur les conférences TEDx, intitulé « Accrochez-vous bien, soyez vous-même pour que vos rêves deviennent réalité ». Ah oui, oui, tout est dit là-dedans, parce que quand on rentre dans le formatage de la société, on a toutes les chances de se heurter à un mur, parce qu'on est tellement de plus en plus nombreux à aller dans les mêmes directions, avec tous ces conditionnements qu'on a peu de chance d'y arriver, en fait, et du coup on nous apprend à être agressif, à être violent, à taper l'autre pour prendre sa place, parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, et quand on se trouve soi, on trouve nos compétences, on trouve nos forces, et puis on peut aller, on sort des sentiers battus, et là, c'est un champ libre, il y a beaucoup moins de, on rencontre beaucoup moins de personnes sur le même parcours, parce qu'on est tous uniques dans notre construction, parce qu'elle dépend de notre parcours, de notre vécu, et c'est Aristote qui disait aussi, rien n'est dans la pensée, qui n'est d'abord été dans la sensation, donc tout ce que vous pensez a véritablement été d'abord senti dans votre corps, et c'est devenu ensuite des vérités, des croyances, des connaissances, qui se sont mentalisées par la suite. Donc, quand on se trouve, ça ébranle tout, toute cette construction qui est basée sur un socle de conditionnement, et qui nous éloigne totalement de nous-mêmes, et donc de nos potentiels, et en se retrouvant, on retrouve tous nos potentiels, et on peut faire les choses à notre manière, et ça fonctionne, voilà, et c'est d'ailleurs le titre de mon deuxième livre, qui va bientôt être édité, qui sort le 15 septembre, et le titre, c'est « Du fond de la classe au devant de la scène, l'accomplissement d'un cancre », parce que j'ai été zéro, 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 dans pratiquement toutes les matières, depuis la maternelle jusqu'à la terminale que j'ai atteinte laborieusement, nous sommes trichés, et... Mais au bac, je savais très bien que je n'avais aucune chance, juste les énoncer, ça allait me faire tomber dans les pommes, donc je ne suis pas allée, je suis juste allée à l'épreuve de philo, et j'avais quelques points d'avance en sport et en français, ce qui m'avait permis, ils m'ont dit, « Mais prof, c'est dommage que tu n'as pas été jusqu'au bout, Aline, parce que même avec tes deux et tes trois dans les autres matières, tu n'aurais pu avoir ton bac, mais tant pis, voilà, on peut faire sans... » La société a du mal à accueillir à bras ouverts les autodidactes et s'en réfère toujours à des diplômes et des statuts, voilà, mais bon, ça ne m'empêche pas quand même de faire ce que j'ai envie de faire à ma façon, et ça fonctionne, voilà. Et j'espère... Tu as mis un petit peu de temps quand même parce que ce que tu nous enseignes ou ce que tu nous partages notamment dans ce TEDx que je vous invite à aller voir, d'ailleurs, je le mettrai en lien pour que les jeunes, les jeunes, c'est un absurde, que les gens, et les jeunes d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais, tu vois, ceux qui peuvent avoir du mal à l'école notamment, par rapport à ce que tu dis, ou ceux qui n'ont pas envie, ceux qui ne sont pas faits pour ça, qui ne sont pas câblés pour ça, qu'ils aillent voir ce fameux TEDx dans lequel tu nous révèles un petit peu ton parcours à toi, ton parcours de vie qui t'a amené à un moment donné à oser, à aller au bout de tes rêves, mais ça s'est fait tard. Ah ben oui, c'est en général, vous savez, c'est le milieu de vie. En milieu de vie, on se pose des questions existentielles, on se... Il y a un retour à soi, c'est ce que j'appelle la métanoïa, c'est-à-dire que les pensées font un retour en arrière en milieu de vie. C'est un peu comme si on allait mourir et puis qu'on voit sa vie défiler et puis on constate qu'on n'est pas bien, qu'on traîne un mal-être depuis des années, on a beau tout fait, on a tout comme le voisin, on a une voiture, on a une maison, on a un mari, on a des enfants et pourtant ça ne va quand même pas. Donc là, en général, tout se casse la figure autour de nous parce qu'on se rend compte qu'on a basé nos notions de bonheur, de réussite sur des éléments extérieurs à nous-mêmes et qu'on ne s'est pas du tout accomplis. On a accumulé des biens matériels, mais on n'a accumulé aucune satisfaction personnelle. Celle qui nous rend à satiété, c'est-à-dire qu'on est repu, qu'on n'a plus besoin d'acquérir un bien extérieur à ce qu'on a à l'intérieur de nous et qui font en général qu'on a des compulsions ou des addictions au shopping ou à d'autres choses. Quand on s'est trouvé, on est vraiment repu, on n'a plus besoin de rien d'autre, on s'auto-satisfait dans tout. Donc, on n'a plus besoin d'acheter ou d'accumuler des choses. Toi, tu es auteur, tu as écrit deux livres, on va parler du premier tout à l'heure. Tu es conférencière, donc tu partages, tu envoies quelque part un peu ton parcours, mais tu es aussi formatrice, formatrice qui plus est certifiée. Donc là, pour le coup, tu es plus dans le partage, tu es plus dans l'écoute, tu es plus dans l'accompagnement. Et dans le cadre de tes formations, est-ce que tu nous disais à l'instant, comment tu as dit d'ailleurs le terme ? Méta... Méta noia. C'est Xavier du grec, méta pensée, et noia, retour en arrière, retour à soi. D'accord. Et ce constat que tu fais, pour toi, parce que c'est ton expérience prof personnelle, tu le fais un petit peu dans la majorité des cas. Est-ce que tu as le sentiment que tout le monde, à un moment de sa vie, arrive à un milieu de sa vie ? Alors, ça peut être à 20 ans, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou pas peut-être. Et on a cette prise de conscience, Oui, à part ceux qui se complaisent dans des situations dans lesquelles ils ne sont pas satisfaits. Ça, c'est aussi une réalité. Il y en a qui aiment se plaindre, aiment être malheureux, ou s'imaginent aimer ça, mais c'est une zone d'habitude qu'ils appellent zone de confort. Et ils ont peur d'en sortir parce qu'ils ne connaissent que ça. Donc, mais ce mal-être, ils l'ont quand même, même s'ils n'envisagent pas de porter leur regard ailleurs. D'accord. Donc, toi, à un moment donné, tu as une forme de conscientisation, on prend conscience de tout ça. Oui, mais de toute façon, c'est bien une expérience, enfin une expérience, je ne sais plus qui a écrit un livre très intéressant sur les accompagnements en fin de vie. Et ce qui revient régulièrement comme regret en fin de vie, c'est de ne pas avoir vécu la vie telle qu'on le voulait, nous, mais de l'avoir fait en fonction des autres. Alors, c'est énorme. Et c'est les trois quarts des personnes ont ce regret-là. Donc, oui, tout le monde, à un moment donné, prend conscience de passer à côté de quelque chose. Pour en revenir à ma présentation, j'ai eu un, pas un faux départ, mais un départ très difficile dans la vie. J'ai été abandonnée à l'âge de 2 ans, j'ai connu la DAS, ensuite j'ai été adoptée par des parents qui n'avaient pas la capacité de répondre à mon besoin d'affection. Donc, j'ai continué à évoluer sans affection. Et un être humain qui ne reçoit pas d'amour ou qui a l'impression de ne pas en recevoir est un être humain qui se meurt. Donc, je n'ai pas vécu, mais j'ai été en mode survie pendant 50 ans de ma vie. Et à un moment donné, en mode survie, on s'essouffle parce qu'on n'a pas de réserve, on n'a pas de choses qui nous nourrissent. Donc, on n'a plus que de choix, en fait, il n'y en a qu'un de choses. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Et comment que ça cesse ? Alors, soit on arrête sa vie, soit on continue sa vie, mais dans une autre direction beaucoup plus satisfaisante. Et c'est ça que je transmets aux gens, c'est cet espoir et je vibre ce possible que peu importe par quoi vous êtes passé ou qui vous étiez ou ce que vous avez fait, il y a toujours moyen de se relever. Voilà. Même les épreuves les plus terribles, il y a toujours moyen. C'est qu'une question. Dans la vie, il n'y a que deux solutions, c'est oui ou non. Les peut-être, elles font stagner. Ils sont cohérents à l'abst de temps, le temps de la réflexion, mais les oui et les non font avancer. Voilà. Donc, c'est ça que je... C'est une question de volonté. Voilà. Et la volonté, c'est pas se plaindre, ça c'est se maintenir, c'est j'en ai marre, maintenant je tape du poing sur la table, il faut que ça cesse et il faut que... J'aimerais trouver le moyen pour que tout ça cesse. Et en fait, c'est très simple, il suffit de regarder les choses sous un angle différent. Et c'est rigolo parce qu'en faisant un pas de côté et en regardant son passé, les choses qui nous semblaient injustes, inacceptables, impensables à pouvoir pardonner, eh bien, quand on se place sous un autre angle, où là, on voit notre part de responsabilité et puis c'est une autre chanson. Et quand on accueille cette part de responsabilité et puis qu'on accepte de l'endosser, on arrive à la compréhension, cette nouvelle compréhension va amener, va cheminer vers l'acceptation. Voilà. Ouais, ça part d'une décision finalement ce que tu nous dis, c'est à un moment donné, j'aime t'entendre en oui et non, à un moment donné, c'est action, je décide de. Ouais, mais c'est une décision qui est liée à l'instinct animal de survie. Ouais, d'accord, du reptilien. Et animal aussi. Ouais, d'accord. Mais la question que j'ai envie de te poser par rapport à ce que tu dis à l'instant et même ce que j'entendais tout à l'heure aussi, faut-il finalement être dans une situation dure, compliquée, pour ne pas dire, enfin voilà, toucher le trou, tu parles de chaos toi dans ton livre, du chaos à l'éveil, faut-il à toucher le chaos, faut-il aller dans ses ténèbres pour pouvoir après aspirer à cette deuxième vie dont tu nous parles ? C'est pas une obligation, heureusement, il y en a qui sont beaucoup plus évolués, éveillés que d'autres, mais pour ceux qui sont englués dans ce marasme de souffrance et de douleur et de frustration, il est nécessaire de toucher le fond parce que c'est là qu'on se met à nu, c'est là qu'on dépose les armes, c'est là que les résistances s'écroulent, c'est qu'on est vulnérable et c'est quand on est vulnérable qu'enfin on peut avoir accès à quelque chose, à une connaissance, on va dire, à des informations présentes dans l'univers et envisager de voir les choses autrement que sur la base de nos informations personnelles. Un petit peu notre Brené Brown en France, parce que c'est vrai que ton TEDx en fait nous parle beaucoup de ces choses-là et Brené Brown qui est très connu aux Etats-Unis pour raconter des histoires, mais notamment une sur un TEDx qui est ultra connu, ultra inspirant, c'est justement le pouvoir de la vulnérabilité à accepter ces cicatrices, elle est vraiment, parce que c'est là que va jaillir la lumière, c'est ce qu'elle nous enseigne en tout cas. Et toi, c'est ce que j'ai lu dans ton bouquin, c'est justement au travers de ton parcours avec toutes les cicatrices que tu as pu avoir, à un moment donné, il y a une sorte d'éveil, peut-être une illumination et j'aime bien dans ton parcours ce que tu nous enseignes parce qu'en fait, il y a différentes étapes. Il y a déjà l'éveil, ok, et puis après, il y a la réalisation, voilà, et là où tu te complais, où tu te plais et à te réaliser toi-même et du coup, la méditation, alors j'ai fait un lapsus d'ailleurs dans mon invitation, j'ai dit la médiation, mais on parle bien de méditation aujourd'hui, en quoi la méditation va nous aider, en quoi la méditation va être un outil justement pour atteindre cette réalisation et pour atteindre, comme tu le dis d'ailleurs, nos rêves. La méditation nous permet d'être en constance, connecté à nous-mêmes et quand on est connecté à nous-mêmes, on est connecté à nos besoins, à notre bien-être et on sait si telle chose est bonne pour nous ou pas bonne pour nous. C'est juste un état, l'état de pleine conscience, c'est tout simplement un état de pleine présence, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire en opposé à l'automatisme, faire les choses sans être là, en pensant à autre chose, c'est complètement différent que d'être à ce qu'on fait, d'être à ce qu'on vit et c'est véritablement ça, c'est un état de présence, l'état d'éveil et se poser les questions qu'est-ce que je ressens, est-ce que je me sens bien, tiens j'ai une douleur ici, pourquoi j'ai une douleur là, qu'est-ce que ça signifie, ça me rappelle, je me suis engueulée avec ma mère il y a 15 jours, c'est vrai et quand je regarde un petit peu dans ce qui se dit, dans les développements personnels, en psychologie ou dans la spiritualité, le côté droit, c'est le côté du père, le côté gauche de la mère, c'est peut-être le contraire, je dis ça au hasard parce que je n'ai pas appris par cœur mais là on fait le lien et on se rend compte qu'on n'a pas digéré quelque chose, qu'on est mal à l'aise dans une situation donc qu'est-ce qu'on fait ? On se responsabilise et on prend conscience de ce mal-être et on se dit d'accord, dans une heure ou dans deux ou demain je vais appeler cette personne et je vais m'exprimer, je vais avoir une communication constructive avec, ça ne sert à rien de trimballer des rancœurs, de trimballer des regrets ou des culpabilités. C'est ça, être en constante méditation, moi je ne vais pas être celle qui va vous dire asseyez-vous dans une pièce au calme sur un coussin, les jambes comme ça, comme ça, et puis avec des petites musiques ou alors fixer une bougie, ça ne fonctionne pas chez des gens comme moi qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de vivre, qui ont besoin de vibrer, de sentir, de partager et c'est dans le partage que je peux être aussi en méditation, être connectée à l'autre mais vraiment en profondeur. C'est intéressant Aline, je vais te couper là-dessus parce qu'en fait justement comme tu es extrêmement active, passionnée, passionnante et à rebondir sur tout, c'est ton tempérament et je pense que justement au travers de notre webinaire, tu vas intéresser beaucoup de monde parce qu'en général effectivement on associe la méditation à un état de sérénité, de calme, etc. et donc ça signifie du temps sauf qu'aujourd'hui quand on écoute autour de nous, le temps manque à beaucoup de gens et du coup par association les gens se disent j'ai pas le temps donc je peux pas méditer, c'est pas possible. Donc toi ce que tu nous enseignes... C'est pas une bonne excuse. Ah non merci. Voilà, venons-en au fait. Concrètement, toi qui es quelqu'un d'hyperactive, enfin d'active en tout cas, je voudrais pas mettre de connotation en disant hyperactive, on va dire ça y est, non non, si tu l'es peut-être, mais moi en tout cas je vais parler juste d'activité, on est tous actifs aujourd'hui, peut-être même surmenés pour certains. Comment tu introduis toi la méditation ? Alors tu nous l'as dit, la pleine conscience c'est un peu tout le temps, mais concrètement, voilà, quelles sont les choses que tu fais dans une journée qui nous amènent à cette méditation, à cette pleine conscience ? Par exemple, si je dois laver une salade, je vais prendre la salade, je vais aller vers le robinet d'eau et je vais prendre conscience de tous les éléments, des sensations de l'eau sur mes mains, je vais raconter l'histoire de cette salade pour mettre de la conscience dans ce que je fais, je vais la manger, elle est là dans mon évier, c'est bien, mais avant, avant elle a été sur un étal, avant quelqu'un s'en est occupé avec beaucoup d'attention, elle a été plantée, elle fait nourrir des autres gens, c'est toute une histoire, vous savez, c'est se rééduquer, orienter nos pensées, reprogrammer notre façon de réfléchir, c'est comme avec nos sens, quand on veut développer nos perceptions extrasensorielles, tous nos sens sont à rééduquer parce qu'ils ont été anesthésiés et notre mental est un peu anesthésié aussi parce qu'il est habitué dans la vie du quotidien à nous protéger, du coup, il s'est un petit peu coupé de son potentiel d'imagination, de créativité aussi et donc on va le retrouver en mettant de la conscience dans ce geste pour revenir aux sens qui ont été anesthésiés, par exemple, le sens de l'ouïe, quand on veut avoir la claire audience, dans une des formations que je fais, j'explique aux gens qu'on est tellement habitué à entendre un brouhaha constant que c'est quand ça cesse qu'on se dit « Ah, il y avait du bruit ! » C'est horrible, c'est malheureux mais c'est pareil aussi quand on parle avec quelqu'un une heure après, on se dit « Qu'est-ce qu'il m'a dit déjà ? » Je ne sais même plus. C'est affreux. Il n'y a plus de conscience dans rien du tout. Et donc, je leur explique qui peut rééduquer nos oreilles pour entendre quand on veut être clair-audiant. Il faut raconter l'histoire de chaque bruit. Tiens, là-bas, c'est un garçon qui joue avec son ballon qui tape sur une porte de garage. Tiens, là, c'est quelqu'un qui a klaxonné en vélo. Ah, là-bas, j'entends, c'est quelqu'un qui a freiné. Donc, il a dû éviter quelqu'un. Raconter l'histoire autour des sons, leur donner du sens parce qu'ils ont perdu tellement de sens qu'on ne fait plus attention. Ils font partie du quotidien. Et ce grouhaha anesthésie tout le reste. C'est horrible de voir que c'est comme une douleur. À force d'être habitué à la douleur, c'est quand elle disparaît qu'on dit il manque quelque chose. Pour un peu, tu le regretterais. C'est vrai, bien sûr. C'est ce qu'il y a en général. Quelqu'un qui est sous l'emprise d'une personne qui l'abat, pour parler d'un exemple absolument affreux, en fait, à force d'être battu, c'est la vie, c'est comme ça. Et le jour où je ne suis plus battu, en fait, je vais mieux. Et ce que tu nous dis, en fait, finalement, bon là, les agressions physiques, c'est une chose, mais toi, tu dis des agressions auditives, ça peut être des agressions aussi olfactives, des agressions donc kinesthésiques, etc. Donc, en fait, quand tu nous parles de pleine conscience, c'est étonnant, mais moi, ça ne m'étonne pas puisque je suis dans la sophro. Mais pour plein de gens, finalement, c'est difficile d'associer la pleine conscience avec la sensorialité des choses. Toi, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut se reconnaître avec ses sens. C'est ça. Et puis, par exemple, quand on est mère au foyer et qu'on est avec nos enfants, vraiment être avec eux à l'écoute quand ils parlent, regarder les gestes qu'il fait, le redécouvrir, en fait. Tiens, il a l'air gêné. Tiens, je te coupe. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire tout ce que tu dis. Quand on parle à nos enfants, il y a manière d'écouter et d'écouter. Donc, au lieu d'écouter d'une oreille, on met les deux sur lui et on met tous les autres sens avec. Malide, Malide, j'ai une question. Oui, sauf qu'en même temps, il faut que je fasse à manger, sauf qu'en même temps, il faut que je réponds au téléphone, sauf qu'en même temps, j'ai mes mails de la journée que je n'ai pas traités, sauf qu'en même temps, je dois penser à demain. Ce n'est pas grave. On peut avoir des moments de fuite comme ça, de fuite énergique parce que ça bouffe de l'énergie et moi aussi, ça m'arrive où j'ai plein de choses à régler en même temps. Mais ce n'est pas grave parce que ça s'arrête à un moment donné. Quand on a réglé tous les impondérables et toutes les urgences, c'est tout bon. Après, on peut reprendre notre quotidien sur ce nouveau rythme. Quant à toutes ces informations qui s'accumulent, parce que tu dis ça t'arrive aussi et merci de nous rassurer sur le fait que tu es comme nous, on a une vie qui est bien remplie et on a plein de pensées évasives ou des pensées qui nous amènent à nous déconnecter de l'instant présent. Donc toi, comment tu fais quand tu prends conscience que les amandries, il y a le brouillard dans ma tête ? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Ah ben voilà. Alors si déjà je suis débordée par les événements, je me recentre et je me dis attention, où est la priorité ? Et donc je mets des ordres de priorité et ça, comme ça, ça permet de ne pas se laisser déborder, de ne pas s'affoler et de ne pas vouloir tout faire en même temps parce que les choses, il y a quand même toujours un ordre de priorité. Et quand je m'aperçois aussi que je retombe en mode automatisme, et bien simplement je remets ma pensée et j'ai dit oh là là, mais là tu t'égares de nouveau. Et en fait, quand on dit chasser le naturel, il revient au galop, c'est faux, c'est chasser les automatismes, ils reviennent au galop. Et moi aussi, ils me rattrapent. Mais il suffit d'en prendre conscience, de ne pas s'en vouloir parce que c'est humain et on ne peut pas en un claquement de doigts enlever 50 ans de formatage et d'habitude. Il suffit simplement de ramener sa pensée à l'instant présent et dire ah bon, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi ? Il faut se prendre en considération et cesser de toujours répondre aux attentes des autres, surtout quand on sait qu'en général, quand on est dans ce don excessif de soi pour les autres, c'est qu'on recherche une reconnaissance ou qu'on est en quête d'affection. Donc posez-vous et demandez-vous pourquoi j'ai tellement besoin d'être aimé et essayez de vous apporter cette affection à vous-même et vous verrez que vous dépenserez moins pour les autres. Voilà, c'est tout un cheminement, toutes les compréhensions qui nous font nous ramener à l'essentiel en fait. Et par rapport aux priorités, donc remettre du bon sens ou de l'ordre dans ses priorités, je vais me poser, est-ce que toi, tu programmes dans ta journée des moments pour justement faire des pauses, des moments pour écrire ses priorités ? Est-ce que tu programmes ça ? Parce que tu parlais d'ailleurs de reprogrammer son cerveau. Alors, c'est pas simple quand on a été éduqué d'une certaine façon et qu'on s'est programmé comme ça pendant de nombreuses années. Est-ce que ça fait partie du déformatage, du reset qu'on appuie sur le bouton, tu reprogrammes, tu mets un calendrier, tu mets des choses, des événements dans ta journée pour toi ? Ah là là là, moi je ne programme rien du tout, je fais tout à l'improvisation et quand je vois que je m'égare, même s'il n'est pas prévu, je me le prends en ce moment parce que je sais qu'on n'est pas bien quand on est dans ces moments-là, on n'est pas bien. Comme je suis rebelle, quelque part, je dis, et puis merde, maintenant je pense à moi et je laisse tout tomber et puis je vais faire ma balade ou je vais faire ma petite bronzette ou voilà, je vais faire ce que j'ai envie moi et laisser de côté et je ne culpabilise même pas et il n'y a pas mort d'homme. C'est pas, en fait, rien n'est grave, rien n'est important si ce n'est nous d'abord en premier parce que si vous voulez être efficace sur le long terme, l'endurance, c'est dans la régularité, c'est pas dans des à-coups et doucement. Un coup, doucement, là c'est usant et le sportif, il va nous dire la même chose. Je bois du petit lait moi quand je t'écoute. C'est rigolo comme on peut se retrouver sur des sujets, enfin sur des domaines totalement différents mais avec la même vision des choses et avec la même pédagogie en fait et les mêmes conseils. Moi, je me permets de faire un parallèle pour les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux du moins sur la chaîne YouTube qui sont en quête de dépassement parce que moi, c'est plus dans le sport. Mais effectivement, quand tu dis à un moment donné, on est dans sa pratique sportive peu importe la performance, peu importe la durée, on est toujours envahi de plein de pensées. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je ne vais pas y arriver ? Est-ce que je serai dans le bon temps ? Pas dans le bon temps ? Tiens, je suis en train de me faire doubler si on est en compétition. Là, je ne suis pas bien, etc. Donc, on a plein de pensées. Dans le tennis, ça va être pareil, dans le golf, dans tous les sports. Et plus on a de pensées, en général, moins on est efficace. Alors, justement, toi, ce que tu dis et ça va aussi dans le sport, c'est se reconnecter avec ses sensations. Si on est bien dans ses sensations, forcément, on va être dans le geste juste. C'est exactement ce que tu viens de nous dire. Pas de déperdition d'énergie. Et Dieu sait, si l'énergie, c'est important dans le temps de sport. Mais dans la vie de tous les jours, on est tous des sportifs du quotidien. Entre gérer tout ce qu'on a à faire, les mamans, les papas, etc., le travail, la maison et tout. Donc, on est tous des sportifs du quotidien. Donc, ce que tu nous enseignes, il partage. Moi, je bois effectivement du petit lait. Pour autant, je serai un peu frustré si j'entends ce que tu dis, ça a l'air simple comme ça. Mais toi, tu as expérimenté ça quand même pendant de nombreuses années pour que ça devienne justement de nouvelles réactions réautomatisées. Parce qu'avant, c'était automatique, mais c'était mode automatique pas à ton insu, en fait. Et là, maintenant, tu as réautomatisé les choses pour que toi, tu aies des nouveaux réflexes, des nouveaux rituels peut-être ? Non, pas de rituels du tout. C'est un mode de fonctionnement qui est venu remplacer un peu celui d'avant. Et pour faire le lien avec le sport, moi, j'ai fait de la compétition en natation et quand je passais les dauphins d'or et tout ça, je me souviens, j'étais jeune, mais j'avais remarqué un truc très rapidement, c'est qu'au bout de 8, 9 longueurs, demi-tour, on se dit, je ne peux plus là, je ne peux plus là, je ne peux plus. Si on arrive à serrer les dents et à dépasser ce cap, je ne peux plus, en fait, on se dit, mais punaise, je pourrais le faire pendant une semaine encore. Mais même moi, sans m'arrêter, on passe un cap où on ne ressent plus rien et tout se fait avec une facilité déconcertante. On se dit même, punaise, j'ai été ballot de pensée abandonnée tout à l'heure. Tu nous dis qu'en fait, c'est notre cerveau qui nous donne des limites, qui dit, ce n'est pas possible et toi, tu dis, j'insiste pour aller au-delà de ce que… OK. C'est ça. Mais c'est comme pour les fumeurs, cette fameuse conseil qu'on dit, essaye de tenir trois secondes ton envie de fumer, tu vas voir, elle va passer. Mais c'est vrai. Oui. C'est tout à fait vrai. Je suis fumeuse. Bon, je n'ai pas envie d'arrêter, mais c'est vrai que j'ai fait cette expérience et que je n'en ai plus envie après. C'est vrai que ça fonctionne. Donc… Il faut savoir forcer un petit peu les choses des fois, quand même. Oui, et puis c'est ce que j'enseigne aussi dans ma formation sur l'épanouissement personnel. Je leur dis, quand vous êtes dans un embouteillage et que vous commencez à remarquer que votre cerveau, il commence à ruminer son truc. Ouais, ça fait chier, je vais être en retard et puis ce con qui n'avance pas. Voilà. Je leur dis, vous avez le moyen de enrayer l'automatisme qui se met en place. Vous avez quelques fractions de secondes pour dire « Ah non, 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 non ! » Et puis remettre dans l'autre sens à vous. Si vous laissez… Si vous n'intervenez pas dans les fractions de secondes où vous remarquez que ça se met en route, là, vous allez en bénéficier pendant un certain temps. Mais au moment même où vous remarquez que ça part en vrille, eh bien, si vous dites « Ah ben non ! » Et posez-vous la bonne question. Est-ce que vous avez le choix là ? Est-ce que vous avez une voiture qui vole et qui va passer au-dessus ? Non. Donc, vous n'avez pas le choix. Est-ce que râler va changer les choses ? Ben non, ça ne va rien changer. Donc, comment je peux occuper ce temps ? Comment je vais le mettre à profit puisqu'il est devant moi et que je ne peux rien changer ? En fait, vous savez, c'est ce que je dis souvent, on n'est pas maître des événements, mais nous le sommes de l'impact que nous autorisons sur nous, sur notre vie, sur notre quotidien. Donc, à vous de choisir si cet embouteillage vous pourrit la vie ou si vous allez le mettre à bon escient pour rattraper une lecture, voir un truc sur YouTube ou voilà. C'est juste une question de bon sens. D'accord. Mais ouais, donc tout passe par cette étape de reprogrammation. Moi, d'ailleurs, je partage juste là par ce que tu dis. Un jour, on m'a dit une petite phrase qui m'a marqué à vie. Quand tu es dans les bouchons et toi qui ne supportes pas d'attendre, Cyril, c'est une opportunité pour te détendre. Attente égale détente. Et là, je me suis reprogrammé grâce à cette petite phrase magique parce qu'avant, avant, ça a été attente égale énervement parce que je ne suis pas productif. Et puis, d'un seul coup, attente égale détente parce que c'est une opportunité pour justement être complètement dans ce que tu nous suggères finalement, la bonne approche de se regarder, de s'observer, d'accueillir et puis en même temps de saisir une opportunité pour faire différemment. Merci Aline. C'est tout à fait ça. C'est des réponses en fait. Votre mental, il ne sait pas votre ennemi, c'est votre gardien et pour lui, c'est vraiment légitime et c'est vraiment très bien de sa part que de vous dire ah là là, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, tout pour t'énerver. Lui, il croit bien faire parce qu'il vous protège, il est de votre côté. Mais en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas se braquer contre ces pensées qui sont de bonnes intentions de la part du mental. Il faut juste lui réexpliquer que c'est finalement pas si bien que ça que de nous mettre dans ses énervements et qu'on a mieux à faire. Voilà. Et il va nous accompagner. Ce n'est pas un ennemi, il va nous accompagner dans d'autres choses. D'accord. Et cette autre chose, justement, toi, à partir de quand tu t'es autorisé ou à rêver ? Parce que ça, ça ne fait pas partie justement des choses qu'on nous enseigne à l'école. Le rêve, c'est pour les rêveurs justement et les rêveurs ne sont pas des gens qui vont être pragmatiques, qui vont être, je ne sais pas, qui ne seront pas en tout cas dans l'école de ce qu'on m'a enseigné. Je ne crois pas, je m'en souviens en tout cas à l'école. Donc, toi, tu nous autorises à rêver. Mais comme ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être 30 ans qu'on n'a pas été câblés là-dessus, comment tu nous recables sur cette possibilité de rêverie, de s'autoriser à imaginer le champ des possibles d'un seul coup ? En fait, j'aurais du mal à répondre à cette question parce que je ne rêve pas, parce que j'agis. Donc, je n'ai même pas le temps de rêver que je l'acte. En fait, si j'ai envie de quelque chose, c'est acté en même temps, simultanément. Donc, je n'ai pas de rêve, je n'ai que des actions, Cyril. Intéressant. Par contre, ce n'est pas tout à fait ce que tu as mis dans ton talk-télix. Moi, j'aime beaucoup ce que tu nous dis là. Pour autant, pour que vos rêves deviennent réalité. On en se sentant que pour être soi-même déjà, il faut se trouver soi-même pour, partant de ce principe-là, s'imaginer, s'autoriser à rêver et après, peut-être être dans l'action comme tu le dis. Voilà. Avant, j'avais envie d'être quelqu'un de bien. quelque chose de ma vie. Oui, c'était un de mes rêves de réussir quelque chose. Mais depuis que je me suis trouvée, je n'ai plus de rêve. Je n'ai que des actions. D'accord. Ok, tu n'as pas de rêve, mais quand même, tu fais des choses qui sont assez... Oui, ce qui me semble cohérent et ce qui me semble juste, je ne le rêve pas, je le fais. Du coup, je n'ai plus le temps de rêver, je fais ces actions. Est-ce que tu peux nous partager d'ailleurs, je ne sais pas, quelque chose que tu as fait et qui t'a émerveillée ? Mon TEDx, parce que c'était horrible parce que je suis quelqu'un qui n'a aucune mémoire et j'ai besoin de bouger, moi, pour mémoriser les choses et là, j'étais dans un petit rond qu'il ne fallait pas dépasser et il fallait que j'apprenne par cœur un texte de 15 minutes, moi, qui étais incapable de retenir des lignes d'une poésie en primaire. Donc ça, je suis très fière parce que j'ai dépassé mes facultés cognitives, elles ne sont pas habituées à ça et j'ai réussi à... Voilà, mais je ne le ferai pas tous les jours parce que c'est de la torture un peu pour moi. J'avoue, j'avoue, je ressentis quelque chose que de quoi j'y suis passé. Mais là, pour le coup, comme tu disais tout à l'heure, à un moment donné, il faut être capable de cranter, d'aller au-delà de ses propres limites parce que c'est ce que tu allais chercher finalement. Même si les codes du TEDx et la façon de mener un TEDx n'est pas du tout ton style à toi, tu es dans l'improvisation comme tu disais tout à l'heure, la capacité de vivre l'instant présent, sauf que là, tout est codifié, préparer à l'avance, c'est du par cœur. Mais tu y allais quand même. Oui, ben oui, il fallait que je… Ben oui, c'était… Ben oui, là par contre, oui, c'était quand même un rêve ça. C'était quand même… Enfin, disons que je ne l'ai pas cherché. Moi, j'ai postulé comme ça parce qu'on m'avait dit que c'était bien les TEDx. Alors moi, j'ai dit hop, je vais en faire un alors si c'est bien. Et j'avais regardé, je trouvais ça sans sas aussi. Mais quand on m'a dit oui, je me suis dit waouh, dans quoi je me suis engagée là ? Et puis après, ben je ne suis pas quelqu'un qui recule, donc j'y suis allée. Mais je n'emmenais pas large, vraiment, sérieux. Ouais, alors là, pour le coup, tu n'étais pas sur ton… dans ta zone de confort, entre guillemets. Tu es allée sur un truc super dur, tu es allée quand même au bout même si… Et tu ne retournerais pas comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Mais pour autant, c'est marrant parce que je te posais la question sur un moment merveilleux. Tu m'as parlé de celui-ci qui était douloureux. mais c'est quand même bizarre. Tu vois la vie comme on est calme. Oui, 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 parce que c'est merveilleux en fait que de dépasser ses limites, même si ça fait mal. Les renaissances, c'est comme les naissances se passent dans la douleur. On ne s'en souvient pas quand on a crié notre premier cri, mais se faire déchirer les poumons, ça n'a pas dû être un super moment. Mais quand on parle de renaissance, c'est-à-dire d'être enfin soi-même si on a bifurqué pour X raisons sur le parcours, c'est très douloureux de voir tout s'écrouler et d'être déstabilisé en fait. Quand il n'y a plus de socle, plus de base, c'est affreux pour un être humain. C'est l'égarement total, mais c'est que... Mais tout le reste qui en découle, c'est que de la plénitude, c'est que des... des étapes d'évolution où on croit à chaque fois qu'on est... c'est la concrétisation de tout et à chaque fois on passe encore une étape. Ça ne s'arrête jamais, on se dit « Ouais, mais je vais me retrouver sur la lune ». D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que mon second bouquin, c'est une lune du fond de la classe au devant de la scène et je suis sur un pupitre d'école et je tiens la lune. Un bouc très symbolique parce qu'on me reprochait d'être tout le temps dans la lune, mais en fait, l'expression décrocher la lune, c'est faire quelque chose d'irréalisable au départ et c'est vrai que c'était une vérité pour les autres qui était devenue la mienne puisque je l'ai acceptée comme telle que c'était irréalisable pour moi que de faire quelque chose de ma vie avec ma tête. Alors cet exemple du TEDx justement, je pense que tu t'en souviens comme si c'était hier de la préparation des semaines d'avant, le jour d'avant, la veille, le matin jusqu'à cette arrivée sur scène. En quoi la méditation t'a aidée à atteindre, à y aller déjà à avoir la force et l'énergie d'y aller malgré la souffrance parce que je sais que c'est une souffrance, moi ça peut même être une torture pour certains d'aller faire la TEDx mais pour autant après on sait que c'est salvateur parce qu'on atteint quelque chose qui nous dépasse. En quoi la méditation t'a aidée pour atteindre ça ? Je me suis mis, j'ai fait l'introspection, j'étais à l'intérieur de moi et puis je me disais Aline, tu veux y aller ou tu ne veux pas y aller ? Je sentais que oui, ça vibrait. Alors, si tu veux y aller, si c'est oui, pourquoi tu te mets dans des états pareils ? J'ai peur. Oui, mais la peur, la peur, tu connais, la peur, ça ne va pas t'empêcher d'aller et puis de faire ton speech comme les autres. Pourquoi ? Parce que tu te sens toujours inférieure. Ah, et ça, ça m'a énervée. Je me suis dit ce n'est pas possible, ce truc n'est toujours pas réglé, ce sentiment d'infériorité. Et c'est là qu'une autre pensée est arrivée et qui m'a dit mais tu as ta place, tu as ta place comme les autres. Donc du coup, oui, j'y suis allée, je ne voulais pas faire demi-tour. Oui, j'étais légitime et oui, j'avais ma place comme les autres. C'est pour ça que je dis le mental, ce n'est pas notre ennemi parce que quand on lui pose les bonnes questions, il a les bonnes réponses aussi. Celles qui nous poussent vers l'avant, celles qui nous disent allez, vas-y quoi, vas-y, qu'est-ce que tu as à perdre ? Toi, ta méditation en fait, de ce que j'entends, c'est ton dialogue avec toi-même. C'est un dialogue intérieur, c'est un dialogue avec l'essence. Moi, je ne sais pas faire ça. Parler consciemment avec mon inconscient, avec mon subconscient, je n'y arrive pas moi. J'ai toujours besoin d'avoir un dialogue externe avec une autre personne pour avoir justement cet effet méde. Mais tu sais, mais c'est parce que j'ai eu un parcours solitaire. Je n'avais pas de parents, je n'avais pas de référents, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de... Donc, je suis toujours été très seule. Donc, j'ai gardé ce lien avec moi-même. J'étais mon seul soutien en fait. C'est ta méditation toi aujourd'hui. Parce que tu vois, la question que je te posais, en quoi la méditation t'a aidée pour ce TEDx, c'était ton dialogue interne en fait. Ah ben oui. Oui, oui. Oui. Ça m'est dans un état... C'est peut-être à remettre un petit peu du bon sens, à te reconnecter Oui, et puis, quand on médite comme ça, dans l'action, c'est un peu une hypnose méditative. C'est-à-dire qu'on peut induire une nouvelle information dans le mental qui va ensuite être beaucoup plus performant. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'hypnose méditative. C'est vraiment cette notion d'induire une nouvelle information que le cerveau prend pour vérité à la place d'une autre. Et du coup, il devient notre allié et il devient super performant. Parce que je n'ai même pas eu de tournoi. C'est quoi cette hypnose dont tu nous parles ? C'est quoi concrètement ? C'est juste te parler comme tu fais, te parler à toi-même, parler à ton cerveau ? Tu es dans un état d'auto-hypnose quand tu te parles à toi-même et que tu essayes de te convaincre ? Tu sais, quand tu veux arrêter de fumer et que tu fais de l'auto-hypnose, tu essayes de te convaincre cellulairement, pas que le mental, mais vraiment que tu vibres, tu transpires le désir d'arrêter et que ton mental le comprenne aussi. Là, c'est pareil. J'avais envie de le faire, ce TEDx, mais j'étais terrorisée, paralysée même par la peur. Mais du coup, en ayant ce dialogue avec moi-même, tu as envie, mais tu as peur. Comment tu vas faire pour y aller quand même ? Pourquoi tu as peur ? Pourquoi elle est plus forte que ton envie ? Ce n'est pas normal que la peur soit plus forte que ton envie puisque toi, tu es la personne la plus essentielle à tes yeux. Et ouais, c'est vrai, je ne vais pas me laisser faire par ma peur. Et du coup, oui, peur, peur égale, oui, c'est associé à justement ce sentiment d'infériorité dont il reste encore des cicatrices, des scories. Et ok, s'il y en reste, je ne voudrais pas que ça me pourrisse le reste de mon parcours. Du coup, le mental, il vient, il se rebelle et puis il commente. Il commente. Et là, tes cellules, elles s'imprègnent de tout ton corps, s'imprègnent de ce nouveau dialogue, de cette nouvelle information, de cette nouvelle compréhension et cette nouvelle direction du cerveau qui dit ok, vas-y, au lieu de dire fous le camp, prends tes jambes à ton cou. Parce que ça, c'est le cerveau, la partie reptilienne du cerveau, celle qui sauvegarde, qui est danger, allez, on se casse. Oui, mais là, Aline, ce n'est pas approprié en plein TEDx, tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas civilisé. Qu'est-ce qui t'a amené toi finalement à, ce que tu nous dis finalement, ok, je décide demain moi-même de m'écouter, de me comprendre, de refuser mes pensées à un moment donné. Toi, aujourd'hui, moi, je ne sais pas faire ça. Moi, je passe par le corps. Je n'arrive pas à parler directement à ma tête, je suis obligé de passer par mon corps pour retrouver. Ça passe aussi par le corps dans ce sens où je ne prends que des décisions qui m'attirent. D'accord. Qui sont attraction. Voilà. Parce que dans l'univers, il n'y a que deux forces, attraction ou répulsion. Oui, oui. Tout ce qui me met dans le chaos, qui me met mal à l'aise, même si je ne sais pas la signification, je n'ai pas besoin de le savoir quelquefois. C'est comme quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on sait si ça va le faire ou si ça ne va pas le faire. C'est ce genre d'énergie-là. D'accord. Donc, là où il y a attraction, j'y vais. Là où je ressens répulsion, je n'y vais pas. Mais si j'y vais quand même, je ne me plains pas de la claque que je prends. Ok. Mais comment tu as réussi à développer tout ça, justement ? C'est quoi ? En observant mon corps, comment il réagissait, comment il parlait, comment il sentait. D'accord. Tu mets une caméra, toi, tu t'observes un petit peu ? Pas du tout. C'est un regard intérieur. Ah, c'est de l'intérieur. D'accord. Et comment tu arrives à faire ça ? Comment tu arrives à… Vraiment mettre de la conscience. Mais quand les trucs de méditation classique, ils le disent bien, fixer la bougie là et puis ressenter dans votre corps est-ce que vous avez une crispation, est-ce que vous avez une douleur, si vous êtes crispé, délié. C'est vraiment mettre cette attention dans le corps et ressentir quand une information sonne désagréablement, le corps, il réagit. Et quand ça sonne harmonieusement, il se détend, le corps, il accueille. Tu as des indicateurs pour ça, ton corps ? C'est quoi ? Tu parlais de crispation ? Excuse-moi, c'est des questions assez techniques que je pose parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas connectés, qui n'arrivent pas à ressentir ce qui est pour toi une évidence. Est-ce que tu as des indicateurs ? Tu vois, les poils qui se hérissent, les températures corporelles qui baissent. Qu'est-ce que tu as ? Voilà, c'est… Du coup, les trois quarts du temps, il n'y a pas de symptômes physiques. C'est juste un ressenti, une impression qui se traduit à chaque fois que vous dites « j'aurais pas dû, je le savais » ou « je le sentais, j'aurais pas dû le suivre ». Le sentir, voilà. Parce que ça a résonné. L'information à l'intérieur de vous résonnait d'une manière… Sixième sens, qu'on n'a pas de deuxième par exemple. Non ? C'est pas un peu ça, c'est pas un peu sixième sens quand même ? Ben, en fait, pas seulement notre corps, c'est comme une caisse de résonance et l'information est une onde et elle fait vibrer notre… comme une guitare, comme un violon. Oui, oui. Voilà. Donc, à nous d'observer dans une situation où on a été mal, rappelez-vous comment vous étiez. Vous étiez pas bien, vous aviez des nausées, vous transpiriez, il y avait un truc qui collait pas, vous aviez pas envie d'y rester. C'est ça qu'il faut retrouver en mémoire et en parallèle, là où quand vous vous sentez bien, qu'est-ce que ça vous fait ? Voilà, il y a le cœur qui est en joie, il y a des papillons dans le ventre. Voilà. Et après, c'est simple de déterminer si une direction est bonne pour nous ou pas. Et vraiment, la méditation nous encourage à ne faire que des choix qui sont pour notre épanouissement. Oui, oui. Alors que les automatismes nous maintiennent dans quelque chose de non-évolutif. Alors, on entend quand même souvent les gens dire autour de nous et un peu dans les médias, partout, puis ils disent, « De quoi, on fait des sondages ? » C'est ce qui en sort aussi, les gens n'ont pas l'impression qu'ils possèdent tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils subissent. Je subis parce que j'ai pas le choix de mon travail, je subis parce que j'ai pas le choix du salaire que je voudrais avoir, j'ai pas le choix de la région dans laquelle je vis. Et toi, ce que tu nous dis, oui, mais si vous vous écoutez, faites différemment. Et c'est là que les gens butent aussi. Et c'est pas si simple, quoi, de pouvoir décider quand on a un environnement dans lequel on se sent un petit peu sous contrainte, soit familial, soit professionnel, etc. Donc, toi, tu as réussi un peu à te désaliéner de tout ça ? Je n'ai jamais eu trop ce genre de… Tu es une rebelle, tu disais de tout à l'heure. Voilà. Mais sinon, je comprends tout à fait que pour les gens, ça puisse être dangereux dans leur façon de voir les choses. Je veux dire qu'eux trouvent ça dangereux. Mais on peut très bien faire les choses… Vous savez, réussir quelque chose et succès, ça implique vraiment d'aller d'étape en étape, de porte après porte, de pas en pas, et pas faire un bon saut de l'ange jusqu'au but. Et rien ne vous empêche, si vous êtes mal dans votre boulot, prenez le temps quand vous n'y êtes pas de vous ressentir. Qu'est-ce que vous aimeriez faire à la place ? Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit, que vous avez toujours rêvé ? Et qu'est-ce qui vous en empêche ? Rien. Commencer à côté par regarder des formations, des choses pendant vos vacances, et puis mettre en place tout doucement une transition qui vous permettra d'aller vers une vie beaucoup plus épanouissante pour vous. Oui, d'accord. Tu fais des petits pas, tu fais un premier petit pas vers ta reconnexion intérieure ou ton équilibre d'enfant, donc par des petits pas, et puis finalement, ça peut t'amener à cet épanouissement à la fin. Ah, mais oui. Complètement. Complètement. Et sachant que rien n'est figé et que même si vous pensez avoir trouvé votre but ultime, le Graal, vous serez surpris parce que la vie, elle est très magique et il y aura toujours encore une autre opportunité ou une autre chose qui va venir et puis vous faire changer de direction ou alors enrichir ce que vous avez déjà fait, ça ne s'arrête jamais. quand on est vraiment dans le vivant, quand on est dans cette mouvance-là qui est un état méditatif au quotidien. La vie, elle est pleine de surprises. Et là, vous vous rendez compte du joli chant de l'oiseau à côté de vous, vous voyez même des oiseaux se poser, mais à un bras de vous parce que vous vibrez calme, vous vibrez inoffensif. Et ça, les animaux, la nature le ressent et on ressent cette connexion avec le vivant. Voilà. Alors que les automatismes, on est en mode robot industriel dénaturé. Et finalement, ce que tu nous enseignes, là, c'est déjà à faire la technique du premier pas, du deuxième pas et c'est apporté au moment où c'est dans cette dynamique, ce que tu nous dis, je ne fais que formuler, qu'on va recommencer à reconnecter les choses, à avoir des opportunités, à avoir des choses qu'on ne voyait pas avant ou qu'on ne ressentait pas avant. Tout à fait. Bien sûr, c'est vraiment une rééducation comme après un accident. Tu connais, Cyril ? Oh là ! Pour apprendre à marcher, retrouver ses équilibres et le corps s'est un petit peu déséquilibré mais c'est vrai qu'en faisant ce réapprentissage-là et c'est le premier pas qu'on reprend, comme tu dis, oser déjà affronter un petit peu ses rêves, ses envies, ses désirs, ça passe par une première étape, une deuxième, une troisième et puis en fait, on découvre tellement de choses et après, avec du recul, moi, ça a été par le biais d'un accident, finalement, je me disais mais pourquoi j'avais ces habitudes, comme tu l'as dit tout à l'heure, ces habitudes avant, là où j'ai redécouvert des nouvelles sensations corporelles, sensorielles, etc. Et finalement, je me dis cet accident m'a rendu un peu un service quelque part parce qu'il me permet de développer tout ce que tu nous as dit, de développer toute notre acuité et au travers de la méditation notamment. Merci Aline pour tous ces partages que tu nous enseignes et moi, je suis très surpris. Je m'attendais à, tu vois, des techniques du genre de respiration, des choses comme ça. Mais ça, ça me saoule, c'est scolaire. Je trouve ça génial. C'est pour ça que tu vois toujours la méditation avec son côté prenez une demi-heure pour vous, mais je n'ai pas le temps. Donc toi, est-ce que tu dis, non, de toute façon, la vie est tellement riche, il y a tellement d'opportunités, tellement de choses à faire, je suis tellement passionné que finalement, je la fais tout le temps. Alors, ce n'est pas seulement en nettoyant ta salade ni en éliore. Non, mais c'est par exemple, je n'y pense pas à méditer, mais par exemple, on va dire, on est en voyage et puis mon mari, il commence à m'enquiquiner parce qu'il râle tout le temps. Donc, je vais rentrer dans son jeu, mais à un moment donné, je vais dire, tu vas la fermer maintenant, tout le temps râler. Et ça va s'enclencher tout seul dans ma tête. Pourquoi tu suis renchéri ? Allez, stop, laisse tomber, ce n'est pas ton problème, il s'énerve tout seul. Et ça s'arrête. Alors, voilà, c'est tout, c'est simplement ça, méditer. C'est vraiment retour à soi. N'oubliez pas ce terme métanoïa, un retour des pensées à soi. Pourquoi tu t'énerves ? Ça te met dans tous tes états et ça met le voyage hyper désagréable et ça ne va pas arranger les choses, au contraire. Donc, on souffle. On peut souffler si on veut, comme ça, ça fait genre méditation. On souffle et il y avait une belle photo où quand on commence à s'énerver, on dit, j'inspire, j'expire, rien à foutre. C'est ça la méditation. C'est aussi simple que ça. C'est juste être responsable de ses actes, de ses paroles, être aligné entre ses pensées, ses émotions, ses envies, ses désirs, et être cohérent dans tout ça. Voilà. En tout cas, merci, parce que pour ceux qui n'ont pas encore lu ton livre, de toute façon, du chaos à l'éveil spirituel, c'est toi. Comme tu es là, tu es spontané, tu es naturel et ça fait du bien parce que finalement, quand on nous parle de méditation, peu importe finalement de quoi on va nous parler, il faut être un peu très scolaire et très à l'écoute et toi, j'aime bien le what the fuck, respirer et puis what the fuck. Ça va déjà mieux, finalement, tu as raison. Rien que d'avoir entendu dire ça, ah ben c'est bien, ça fait du bien finalement. Mais parce qu'ils n'ont aucun mérite, ceux qui disent qu'il faut aller au Tibet, machin, chez les moines, faire yogi, tout ça, parce que c'est très facile d'être zen en haut de l'Himalaya où il n'y a personne. Par contre, le rester dans notre société, au quotidien, dans nos échanges, là, il est le challenge et c'est ça que je vous ai expliqué qu'il connaît la possibilité de le mettre en pratique. Ça, ça a de la valeur. Oui, finalement, ce que tu nous dis, c'est soyez vous-même. Voilà, comme tu dis un autre truc technique, soyez vous-même et ce n'est pas si simple que ça. Donc, de t'entendre nous dire toi, très spontanément ce que tu nous dis, ben finalement, ben oui, je vais être moi-même et ça fait plaisir, ça donne envie. D'ailleurs, pour ceux qui veulent suivre un peu les aventures sportives, je m'adresse à ma communauté, à moi, ben c'est soyez-mêmes. Soyez-mêmes, pourquoi soyez-mêmes ? Parce que soi-même, soyez-mêmes, c'est un défi avec une épreuve qui terminera au sommet du Mont-Blanc. Donc, soyez-mêmes et ça, Aline, pour le coup, ben tu vois, je me sens très connecté avec ce que tu viens de nous enseigner parce que être soi-même, pour moi, pour justement atteindre son rêve, moi, mon rêve, c'est d'aller faire cette épreuve au sommet du Mont-Blanc qui s'appelle soyez-mêmes, très connecté. Donc, merci en tout cas pour ça parce que moi, ça va m'aider, ça va m'aider à aller au bout de mon rêve et puis finalement, même si ça peut être égoïste aussi, c'est mon rêve, ça me fait plaisir, ça me fera du bien, ben après, je reviendrai encore plus heureux et je partagerai plein de belles choses avec les gens autour de moi. Donc, c'est ce que tu fais toi aussi, j'imagine, tu te fais plaisir et tu partages tout ça autour de toi. Ah bien sûr, parce qu'on ne peut pas rendre les autres heureux si on ne l'est pas soi-même. Donc, il faut que j'entretienne, moi, ce bien-être. c'est pour ça que quelquefois, j'ai dit, ah ben zut, c'est pour mieux revenir et pour être beaucoup plus efficace sur le long terme. Oui, oui. On trouve ton actualité sur ton site internet, alinepejo.com ? Tout simplement, oui. Et si on veut te suivre un peu plus, comment on fait ? Oh, sur Facebook, je suis très active, je parle à tout le monde, je réponds, sollicitez-moi par mail ou par messenger et je suis toujours là. Voilà, donc je mettrai le lien pour que les personnes puissent se connecter sur ta page Facebook. Effectivement, elle est très suivie et ce qui est très sympa, c'est que c'est toi au quotidien, c'est très spontané et surtout, ce qui est sympa, c'est que tu réponds aux gens, tu peux pas t'interagir avec eux, tu peux t'échanger avec eux et ça, je pense que dans l'actualité, dans le monde dans lequel on est, c'est bien de, les gens voient beaucoup de choses mais il n'y a pas de retour. Donc toi, tu es dans l'échange, un vrai partage et merci pour ça, Aline. Avec grand plaisir mais c'est normal que j'essaye d'apaiser les gens parce que quand tout le monde sera apaisé avec soi-même, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de violence, ça sera la paix dans le monde. Qu'est-ce que je te souhaite, moi, pour les semaines et les mois à venir, alors ? Bon, rien, la même chose que j'ai là-dedans. De continuer, en tout cas, et la santé pour toi et tous tes proches, en tout cas. Merci, pareil à vous tous, pareil à toi. Merci, Céline. Sous-titrage ST' 501